Comme vous le savez, à la faveur du dernier remaniement ministériel intervenu le 7 avril 2019, le ministère de l'Économie sociale et de la microfinance a été renommé « Ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ». Cette nouvelle dénomination traduit toute la volonté de M. le Président de la République de faire de l'économie sociale et solidaire un modèle entrepreneurial de développement économique pour une frange importante de la population sénégalaise. En effet, l'économie sociale solidaire, définie comme un ensemble d'activités économiques à finalité sociale portée par des groupes associés, appellent à un progrès concomitant de l'économie et du social, dont les retombées économiques servent d'investissement à d'autres projets sociaux. La dimension stratégique de l'économie sociale solidaire au Sénégal revient une importance capitale attachée principalement au développement socio-économique des territoires, à l'inclusion sociale et financière des populations, à la lutte contre le chômage et le sous-emploi, en particulier celui des jeunes, à l'autonomisation économique des femmes, au renforcement des secteurs productifs, à la limitation de l'exode rural, à la préservation de l'environnement et des restructions naturelles, ainsi que la réduction des inégalités et de l'exclusion et de la précarité d'une partie de la population du pays. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, que l'économie sociale et solidaire occupent la deuxième place parmi les cinq initiatives majeures de l'actuel quinquennat du président de la République dans son programme de l'économie sociale. Le cadre ainsi tracé ne doit cependant pas occulter les défis majeurs auxquels l'économie sociale et solidaire sénégalaise est confrontée, et en particulier à l'absence de données fiables sur le secteur. En effet, à l'opposé du secteur de la microfinance, en phase de consolidation, celui de l'économie sociale et solidaire, en phase d'émergence, est essentiellement caractérisée par l'absence de données statistiques consolidées, permettant un pilotage effectif des impacts des actions connues. Afin de disposer d'une situation de référence, permettant au pouvoir public de mieux appréhender ce secteur, mon département a sollicité et obtenu l'accompagnement de l'ARSD, plus égale à sa position stratégique, ainsi qu'à la qualité de ses productions statistiques et de ses ressources. – Sous-titrage Société Radio-Canada –